Sous-titrage Société Radio-Canada Les couleurs. Oui, les couleurs. Et justement, en parlant des couleurs, on voit certaines couleurs d'automne dans les nouveautés que tu nous as apportées aujourd'hui. Une magnifique scène de Paris, une ville que t'affectionnes particulièrement, si je ne me trompe pas. Oui, j'y vais. Avant la COVID, j'essayais d'y aller aux deux ans à peu près. Puis, au même titre que New York, où j'avais même envisagé de passer un mois en résidence d'artiste à Paris en 2020. Mais regarde, on a tout annulé. La COVID a mis un poste. Oui, c'est ça. Et on verra plus tard. C'est génial. Donc, on change ça. Puis, j'utilise, finalement, j'avais beaucoup de photos avec lesquelles je pouvais travailler. Surtout des souvenirs. Donc, en fait, tous tes tableaux et tes voyages, c'est de la recherche pour tes tableaux futurs. Oui, beaucoup. Alors, ce n'est pas par plaisir. C'est vraiment pour le travail. Non, la dernière fois que je suis allée, en novembre 2019 ou octobre-novembre, je voulais me faire les deux. Donc, je suis partie deux semaines. Donc, une semaine où tu... L'équivalent d'une semaine où tu prends tes photos pour ton travail. Et l'autre, il y a des musées comme le musée d'Orsay. Écoute, à chaque fois que j'y allais, moi, je ne pouvais pas les visiter. C'était trop... Il y avait trop de monde. Donc, là, je l'ai visité à fond. J'ai pris mon temps. Non, non, j'ai visité des endroits que je voulais voir. Juste l'immeuble du musée d'Orsay, c'est un musée en soi. Bien, tu sais, oui, tu vois l'immeuble, mais tu veux connaître l'histoire, tu veux connaître... D'ailleurs, ce tableau-là, si je peux te l'expliquer un peu. Bien, je l'intitule « Quartier parisien », c'est peut-être pas original. J'étais... Tiens, il y a une petite mouche. J'étais au musée d'Orsay et quand tu t'avances au deuxième étage et tu te diriges vers l'horloge, bien, il y a des fenêtres. Et de la fenêtre, c'est ce que je pouvais voir. Bon, c'est sûr que le Sacré-Cœur est situé un petit peu plus près d'ici. Quand tu fais un tableau, tu peux pas nécessairement respecter toutes les dispositions des bâtiments comme ils le sont en réalité, parce que ta composition, ça ne se tiendrait pas comme il faut. Et puis, bien, c'est ça. Donc, j'ai retravaillé le Sacré-Cœur pour le voir comme il faut. Ça, je te dirais que c'est plutôt... Ce sont des photos que j'utilise parce que je trouve qu'elles sont significatives, des bâtiments parisiens, mais ça se retrouve plus dans le 16e arrondissement. Et puis, bien, c'est ça. D'une fenêtre, je voyais le palais du Louvre. Et puis, il pleuvait cette journée-là, donc c'est un petit peu brumeux. Et d'une autre fenêtre, je voyais le quartier qui était collé sur le musée d'Orsay et une partie de la tour Eiffel qui était près, près dans la brume. Donc, j'ai voulu reprendre cette idée-là. Et puis, bien, ça a donné ça. Puis c'est un format, de toute façon, il y a juste 12 pouces. Donc, c'est une composition qui est plus linéaire, si tu veux. Puis, bien, c'est l'automne, donc. Non, mais c'est tout à fait extraordinaire d'avoir vraiment été capable d'aller tout capter, les éléments, les petits cachets, de ce que Paris a à nous offrir. Parce que Paris, ça se regarde sur le niveau des yeux plus haut. C'est vraiment incroyable. C'est une ville qui a plusieurs auteurs. Il faut prendre le temps d'aller prendre les photos, des petits détails. Effectivement. Moi, la dernière fois que j'étais allée, c'était avec Serge Bruneni. Et il me trouvait drôle parce que je faut que j'y raffiais toutes les poignées de portes. C'était tellement extraordinaire. Ici, on va chez Ronan, on me dépose, etc., on a trois, quatre modèles. Par contre, à Paris et les autres villes européennes, les poignées de portes, les portes, les fenêtres, tout, c'est extraordinaire. Les marquises au-dessus de certaines portes aussi sont impressionnantes. C'est ça. Fait que j'adore tous les aspects d'architecture qu'on retrouve. Tout le fer forgé, qu'ils utilisent. Écoute, on n'a pas ça ici, là. Non. Non. Fait que tu nous fais vraiment voyager à travers les différentes villes. Si jamais tu retournes à Paris... Un jour, c'est ça. C'est ça. Essaye d'aller voir le musée de l'architecture. Ah, mon Dieu, oui. OK. Il n'y a personne qui le visite. OK. Donc, tu n'as pas besoin de réserver. Moi, quand je suis allée, on devait être une dizaine, là. Ah, mon Dieu. À visiter, donc... Ça t'explique le plan d'urbanisme de Paris, parce que c'est une ville qui est construite en étoiles, c'est assez spécial, et le rôle que la scène a joué aussi dans son histoire. Donc, c'est très intéressant. Puis, ils ont souvent des expositions aussi un petit peu plus contemporaines. Ah, wow. Je serais vraiment dans mon élément. Musée d'architecture à Paris et tout. Oui, c'est... Oui. Génial. Bien, merci de nous avoir fait voyager à travers Paris et toutes ces belles structures. Et effectivement, un tableau qui a seulement 12 pouces en hauteur, c'est très difficile de rentrer autant d'éléments. Oui. Et tu as réussi comme toujours. Bien, merci. Comme toujours. Merci. On va parler maintenant d'une scène de Montréal. Oui. OK. Alors, de Paris, on revient à Montréal. Oui. Et Montréal, tu m'as fait voir notre ville d'une façon complètement différente la dernière fois qu'on a été ici. Ah, je suis contente. Quand tu m'as parlé vraiment des différentes années d'architecture et pourtant, j'adore notre ville, j'adore Montréal. Je fais le guide avec tous mes amis, mais tu m'as fait voir ma ville d'une autre façon. Ah, c'est bon. Fais-nous voyager aujourd'hui, s'il te plaît. Tu vas guider. Tu as essayé. Oui. Écoute, Nathalie, dans ce tableau-là, j'ai voulu à la fois parler de l'architecture historique et la plus moderne, la plus récente. Puis, je me suis dit, comment est-ce que je vais combiner les autres? Je travaille sur une série, ça c'est la septième, qui s'appelle D'un quartier à l'autre. Quand je me suis dit, OK, je vais faire un tour de quartier. Puis, je vais commencer par le port plus bas, puis je vais monter tranquillement. Et quand tu travailles un tableau comme ça, bien, il te faut une base, un départ. Donc, mon départ, ça s'élève à une des façades intérieures du Centre de commerce mondial. Oui. Le Centre de commerce mondial, lorsqu'on l'a construit, en premier lieu, il occupe un quadrilatère important. C'est de la rue Saint-Pierre à McGill, Saint-Jacques à Saint-Antoine. Oui. OK. Les architectes ont tenté de conserver le plus de bâtiments historiques qu'ils ont pu. Tu peux en retrouver 17 dans le Centre de commerce mondial. Oh, wow. Ce sont des bâtiments, certains ont été rénovés et d'autres, on ne pouvait pas le faire. Donc, on a conservé la façade ou certains éléments comme la pierre ou d'autres choses. Et puis, c'est de toute beauté. Je ne sais pas si tu l'as déjà visité. Bien, c'est là qu'il y a... Avec la ruelle des fortifications. Exactement. Une pièce du mur de Berlin, tout ça, bien oui. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est, je trouve, moi, le mindset derrière ça qui voulait à la fois faire un lien entre la vieille ville et la nouvelle ville. Oui. OK. Et c'est la même chose, comme tu retrouves la ruelle des fortifications, qui faisait le lien entre la rue Saint-Jacques et la rue Saint-Antoine. Exactement. Saint-Jacques, comme je te l'avais mentionné la dernière fois, qui était une rue d'institution financière. Et l'autre, Saint-Antoine, qui était plus commerciale. OK? Donc, ce qu'on trouve également dans le Centre de commerce mondial, c'est sa verrière, que je ne vois pas beaucoup dans le tableau. Et la verrière forme un gendre d'atrium. Donc, c'est de toute beauté. Quand, donc, mon Centre de commerce mondial qui fait le lien entre les deux, bien, je me suis dit, ça va m'inspirer. Parfait. Puis après, bien, je suis partie. Alors, fais-nous voyager. Donc, ici, tu as ce qu'on appelait les magasins entrepôts, que tu vas retrouver pendant une trentaine d'années, je dirais, du 865 à 1890 à peu près. Et c'était à l'époque, bien, les magasins entrepôts que tu retrouvais beaucoup sur Saint-Paul, Saint-Laurent. Pourquoi? Parce que tu avais une croissance du port de Montréal. Donc, toute la business se retrouvait aux alentours du port de Montréal. Un magasin entrepôts où tu retrouvais surtout des marchandises, ce qu'on appelait les « dry goods ». Oui. Et puis, tu retrouvais du tissu, des vêtements, du cuir, des aliments. Donc, tu as eu une série de ces édifices-là qui étaient à peu près de quatre étages, trois à quatre étages. Et puis, ils vont devenir, vers le début du 19e siècle, la fin du 19e siècle, ils vont devenir des édifices à bureaux. Donc, aujourd'hui, ce sont soit des condos ou des bureaux. Et ils ont tellement des grands plafonds. Il y a beaucoup des magasins qui ont encore un beau plancher en bois vieux, 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 marqué. On voit que l'histoire, on voit la richesse dans ces immeubles. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'aller sur Saint-Paul, regarder, jouer le touriste dans ma propre ville. En parlant de magasins, un des premiers magasins à Rayon, à Montréal, ça a été quoi? Ouh! Morgan. Oui, Morgan. Bon, qui est devenue l'abbé. Oui. Donc, Morgan, si tu visites le Centre de commerce mondial, il est juste sur le coin de Saint-Jacques-et-Méguil. C'est le premier bâtiment. Oui. OK. Et puis, Morgan va être là, je te dirais, pendant plusieurs années. Je pense qu'il a été là jusqu'en 1895, 1900, quelque chose. Et à un moment donné, il va monter jusqu'à... il va déménager sur la rue Sainte-Catherine. Oui. Et ça va être le début, d'ailleurs, du déplacement du centre-ville qu'on retrouvait dans le Vieux-Montréal vers le Paris-Dominien et le reste de ce coin-là. Oh, mon Dieu! OK, on continue. OK. Fait que, bien, moi, j'étais plus dans les finances un moment donné, magasins, entrepôts, et tout ça. Puis, j'ai mis le building des finances de la Ville de Montréal. Donc, si tu vas visiter l'hôtel de ville, c'est le bâtiment qui est juste un petit peu plus à l'ouest. Oui. OK. Puis ensuite, il y a pas d'autres bâtiments qu'on retrouve ici. Quand t'arrives un petit... Ça, c'est la Banque royale. La Banque royale étant notre deuxième gratte-ciel dans notre histoire de la Ville. Oui. Et il faut que tu le visites, hein? Ça, c'est un must juste de voir la salle de guichet qui a été conservée et qui est devenue un café. OK. OK. Puis, des espaces de bureaux aussi. Il y a des compagnies qui s'installent là. Donc, mais la salle de guichet a été conservée. Wow. Fait que tu montes les marches, puis tu vois la salle de guichet. Puis ensuite, bien, t'as l'édifice Aldred, qui était un de nos premiers édifices aussi, qui a été construit tout de suite après... Ça, c'est 1928. Ça, je te dirais 1930. Et qui est plus art déco. OK. Il a été inspiré sur un bâtiment de New York et puis c'est un style art déco. Bon, ça, c'est sûr que je vais pas toujours mettre des photos dans mes tableaux. Là, il y en a un petit peu beaucoup. Des fois, j'en mets moins. Donc, quand je fais des compositions comme ça, c'est plus parce que je pense comme aux édifices de la banque qu'on peut voir au coin de Vigée. Puis là, bien, tu montes tranquillement, tu t'en vas au Sun Life. Oui. OK. Et le Sun Life va être notre gratisiel principal jusqu'en 1960. Et à ce moment-là, il va être détrôné par la Place de la Marie. Ah bien, là, hein? Toute une différence quand même parce qu'on parle pas sans peur de différence entre les deux immeubles. Non, non. C'est incroyable. Oui, pendant... Écoute, il a été populaire pendant un bout de temps, là. Ensuite, t'as l'arrière. Ça, c'est l'arrière de la basilique cathédrale de Marie-Reigne du Monde. T'as-moi une belle bâtisse. Qui va prendre 24 ans à être construite. Oh my gosh! Oui. OK. Non, j'avais aucune idée. Et Mgr Bourget avait décidé de choisir cet endroit-là qui était à l'époque anglophone et protestant. Oui. 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 Non, non, il y avait du caractère. Je sais pas, Mgr Bourget. Bien, pour être capable de bâtir une immeuble de cet empeur-là. Oui. Et... Oui. Ça prend du caractère, ça prend du gut, comme on dit, pour être capable de bâtir. Pendant toutes ces années-là, tu sais, bien, il va décéder avant, mais... Enfin, oui. Une partie du règne Elisabeth qui se trouve dans ce coin-là. Le 1501 McGill avec son toit en pyramide. Ici, bien, écoute, quand j'ai commencé, moi, je sortais du sort. Dans le commerce mondial, puis j'ai dit, il y a la tour de la bourse. Non. Moi, je trouve que c'est un édifice que j'ai déjà placé dans mes tableaux, mais je souhaitais qu'elle n'est pas là. Donc, je me suis dit, si je monte et je m'en vais dans ce coin-ci, je vais voir la tour IBM, OK, qui a été rénovée aussi, dernièrement. Puis, bon, fait que j'ai commencé avec la tour IBM en tête et puis, bien, j'ai dit, il y a le centre Sheraton aussi, il y a juste en face, qui est la construction. Donc, je laisse ça à l'imaginaire de la personne qui va acheter le tableau. Alors, c'est soit un immeuble en construction ou à s'en venir. Non, ça existe. Oui. Ça pourrait être IBM ou autre, mais je ne veux pas tout dire quand je réalise un tableau. Avec tes tableaux, quand tu nous fais voyager dans les différents quartiers, c'est une des raisons pour lesquelles que j'adore cette série, c'est qu'on est vraiment capables de voyager, de faire ce petit pèlerinage dans notre ville, dans tes tableaux. Et parle-nous un petit peu, parce que moi, ça pourrait durer des heures et des heures, je trouve ça tellement intéressant. Tu nous as mentionné, tu prends de la photo. Alors, tu rentres dans la ville, il y a beaucoup de photos, tu fais ton chemin, pas un Google Maps, mais un René Maps. Ça, c'était au début. OK. OK. Maintenant, de la façon, rapidement, comment je vais fonctionner dans mon processus au cours de la carrière, c'est qu'avant de partir, je fais une recherche. OK. OK. Et je détermine ce que j'ai besoin comme photo. OK. Bon, ça ne veut pas dire que je vais toutes les avoir, parce qu'il y a des buildings que tu ne peux pas visiter, surtout à New York, tu ne rentres pas comme tu veux. Ou à Montréal, avec nos cônes oranges partout. Bien, à Montréal, tu as des périodes où, moi, si je vais un dimanche matin, à cette heure du matin, il n'y a pas grand monde. L'hiver, dans le temps de Noël, il y a tout de suite, le 25 décembre, il n'y a personne. Donc, je peux me mettre dans le milieu de la rue et prendre ma photo. Donc, par contre, il faut que je gêne aussi le jour, si je veux entrer dans le building et la visiter de l'intérieur. Parce que dans le Vieux-de-Montréal, tu as beaucoup de buildings que tu peux visiter de l'intérieur, toutes les institutions financières, comme la CIBC, qui est devenue le théâtre de Saint-Jean, tu peux aller à l'intérieur, le visiter. Donc, c'est privé, mais tu peux le demander, puis ils te le laissent. Donc, la Banque royale, l'édifice est fermé le jour, le week-end, donc il faut que tu ailles le jour. Donc, je fais une recherche, je fais une liste, puis je pars. Moi, c'est sûr que je ne respecterai pas ma liste, parce que je me laisse aller. Mais ce sont des bonnes journées. Je pars tout le matin, je reviens en fin de journée, donc dépendamment de l'éclairage aussi, je vais prendre l'intérieur, l'extérieur, mon dessin, donc tu mets tes running, puis tu pars. Let's go! Tu as aussi la température qui joue, donc s'il pleut toute la semaine, comme tu étais à Paris, bien là, tu sais que tu ne pourras pas revenir le lendemain, donc tu le fais quand même. Ça, ce n'est pas grave. Et puis, je reviens avec mes photos, puis je vais en sélectionner celles que je conserve. Donc, je travaille uniquement avec mes photos. Je ne peux pas utiliser les photos qu'on retrouve, disons, sur le web, comme ça. Non, il faut avoir ta perspective, ta vision, ton idée. Oui, puis la recherche qui va avec aussi. C'est ça. Oui. C'est ça. Et ces photos-là, j'y travaille beaucoup, je les transforme toutes en noir et blanc, puis je les passe dans Photoshop, je prends des éléments, je ne prends pas nécessairement tout le building, comme je prends juste des parties, tu sais. Puis, je travaille également avec mes propres étampes. OK. Et ce sont des étampes qui sont inspirées des photos que je prends de l'architecture ornementale. OK. Ça fait que ce qu'on disait au tout début, à Paris, on va trouver quelque chose, on va chercher, puis faire, faire, faire. Bon, c'est sûr que les étampes ne reproduisent pas de la même façon, parce que c'est difficile avec le couteau, là, mais je fais mes étampes, je travaille beaucoup aussi avec des objets trouvés. OK. Ce qu'on appelle les objets trouvés, c'est que, par exemple, j'ai un ami qui est au courant, parce que j'ai donné un petit cours 101 il n'y a pas longtemps, puis il dit, écoute, j'ai trouvé un bracelet en cuir par terre, ben, bien, c'est ça, je vais l'utiliser pour, dans mes textures. OK. Donc, journée, je marchais dans un parc, et puis j'ai trouvé une ceinture avec des anneaux dessus. Oh, wow! Des anneaux travaillés, fait que j'utilise ça dans mes peintures. Pourquoi? Parce que je ne veux pas utiliser des choses qui sont faites. OK. Je sais que c'est mental, mon affaire, mais il faut que je les fasse moi-même. Non, mais c'est tellement authentique, vraiment, comme tes tableaux, tu nous fais voyager. Et acheter un objet, je trouve que, maintenant qu'on en est discuté, c'est moins authentique de trouver. Ce bracelet, elle fait partie de la ville, elle fait partie de tes tableaux. La ceinture, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a marché là, tu as marché là. Wow! Vraiment intéressant! La prochaine fois que je vais à Montréal, je vais partir. Tu vas regarder la scène. Qu'est-ce que je veux pas? Ah, ça, c'est beau! Ah, ça, c'est la bonne pour l'année! Oui, tellement intéressant! Et d'où vient cette passion pour l'architecture? Je le sais pas, Nathalie. Enfant, j'aimais beaucoup ça. Mes premiers emplois vont être dans l'industrie des matériaux de construction. Je travaillais aussi plus tard dans l'industrie de la construction. Encore dans les matériaux. Et puis, j'ai travaillé dans d'autres secteurs aussi. Mais j'ai toujours été attirée par les édifices. OK? Et puis, surtout les matériaux. Oui. Tu sais, quand tu regardes dans ces vaux. Et ça, tu peux le retrouver ici avec des textures. Wow! Donc, je pense qu'il ne faut pas discuter nos passions. Il ne faut pas discuter ce que tu ressens. Il faut juste le laisser aller. Tu sais, puis c'est sûr que je pars toujours avec une idée. Mais 48 heures plus tard, ton idée, bien, elle est un petit peu moins là. Donc, je pense qu'il ne faut pas que... Il faut que je me laisse aller quand je fais un établi. Oui. Bien, c'est quand même... Je pense que ça paraît parce que ce n'est pas fixé dans le temps. On voyage. On voyage vraiment les profondeurs, les textures, les couleurs, les auteurs. C'est tout. Tout, tout, tout. On est capable de voyager, d'explorer, de voir. Et j'ai hâte. J'ai hâte d'aller voir Montréal pour faire le même périnage un peu et visiter. Et si j'avais un message à laisser à d'autres artistes, c'est de... Bien oui, de te laisser aller. Mais également, surtout lorsqu'on travaille des textures, d'essayer d'imaginer qu'est-ce qu'on peut utiliser nous-mêmes et qui nous appartient. Comme j'ai un squeegee qui mesure 44 pouces. Bien, je l'ai vu. Tu sais, j'ai vu un artiste travailler avec des squeegees immenses. Donc, je me suis dit, bien tiens, moi, je pourrais travailler mes textures avec ça. Faire toutes les petites peintures. Lui, c'était sa peinture. Moi, c'est ça, mes textures. Donc, oui, on peut s'inspirer de d'autres, mais pour essayer d'être plus original nous-mêmes. C'est pas nécessairement pour copier ou... Retrouver l'enfant en soi et pas avoir peur de... De jouer. De jouer. Asseiller. Oui, avoir du plaisir à le faire. Oui. Et ça paraît... Merci beaucoup, Renée. Comme je l'ai dit, j'aurais parlé. Ça fait longtemps, voyager toutes les villes, mais il faut que moi je travaille maintenant. Bien, un gros, gros merci, Renée. Tu sais, Nathalie, aussi, de me représenter. Je suis contente que vous aimez mes peintures. Ah, j'adore, j'adore. Et un petit plug pour la revue Arabella. Ah oui. Donc, tu as un article qui est vraiment extraordinaire. Oui, bien, bien, bien contente. Oui. Good. Alors, vous pouvez trouver les oeuvres de Renée Degagné ici au Balcon d'Arts, au 650 Avenue Notre-Dame, à Saint-Lambert. Vous êtes tous les bienvenus et au plaisir de vous voir bientôt. Bonne journée. Sous-titrage MFP.